La révolte qu'exprime, je mets de côté la violence qui est impardonnable, inacceptable, et entre parenthèses, je salue la résilience des forces de l'ordre dans ce domaine-là. Mais je veux dire, c'est un mouvement de colère contre l'injustice. Pas qu'il y ait des impôts qui soient payés, mais à quoi ils servent et comment on les paye. Vous avez vu toutes les analyses des économistes montrant que depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire en fait depuis Reagan-Thatcher, vous avez eu une explosion des inégalités. Et que le 1% le plus riche, il a fait 4 fois plus que la croissance du PIB. Ce que disent les Gilets jaunes, c'est pas on paye trop d'impôts, c'est l'impôt est injustement réparti. Regardez la théorie du ruissellement qui est aussi un débat qu'on a eu mille fois. Il n'y a pas de ruissellement dans la société s'il n'y a pas des lois, de la fiscalité et une ambition de justice. Il n'y a pas de ruissellement entre une métropole et les arrières-pays. Il n'y a pas de ruissellement entre les riches et les pauvres s'il n'y a pas de fiscalité. Sous-titrage Société Radio-Canada